Bonjour, une petite info sur la coupe des Grâçonnets vers Argentières. Pour mémoire, pourquoi cette coupe a été réalisée ? C'est suite aux coups de vent qu'on a eu en 2022 et 2023. Et on avait, pour une raison sécuritaire, que ce soit la route ou les habitations, on a estimé qu'il était important de réaliser ce travail pour ne pas que ça se reproduise et qu'on n'ait pas de problème. On arrive à un cubage de 350 m3, comme c'était prévu. Donc, comme vous avez pu l'apercevoir, la coupe, elle est finie. Il s'avère, vu les résultats des coupes, qu'en fait, elle était vraiment nécessaire. Donc, c'était plutôt une bonne décision, vu l'état des arbres qu'on a pu récupérer. Donc, cette coupe étant finie, maintenant, je vais vous parler un petit peu du futur. Premièrement, déjà, cette parcelle est inscrite au PLU. C'est une zone N et un EBC, un espace boisé à conserver. Il n'est pas du tout question de changer cette classification. Pour 2024, la suite des opérations, c'est une plantation le long des habitations, faite avec des sapins pectinés, on a choisi des sapins pectinés, des pains à crochets et du sorbille de oiseleur. Tout ça pour avoir un feuillage un peu persistant et donc créer un écran par rapport aux maisons et par rapport à la route. Voilà. Donc, ça, c'est 2024. Ensuite, 2025, il y aura un traitement des souches qui ont été arrachées par broyage. Enfin, on n'a pas encore exactement la bonne technique en train de se décider. Donc, 2025. Et ensuite, une replantation sur toute la parcelle, faite plutôt avec des arbres feuillus, donc style érable, être, tilleul et quelques résineux, comme le pain sylvestre et le mélèze, bien entendu. Donc, voilà, pour les infos. Merci.